alors bonjour à tous je suis très heureux d'être à la barre de cette de ce webinaire de cette rencontre ce matin écoutez vous êtes un petit peu plus de 200 en ce moment à rentrer à vous inscrire vous étiez près de 500 on va commencer il ya quelques petites présentations techniques je dirais et puis le vrai débat va commencer peut-être dans dans deux trois minutes donc d'ici là plusieurs des inscrits devraient être parmi nous alors écoutez je me présente vincent le corne j'ai je suis président directeur général du setec le centre de transfert d'entreprise du québec et j'ai le plaisir donc de d'être accompagné pour cette présentation ce webinaire de mélanie des rosiers de christelle prince donc notamment christelle vous avez pas nécessairement l'entendre ni mélanie mais vous allez pouvoir échanger avec christelle sur le q&a et questions réponses et le forum le chat donc dès maintenant christelle peut vous envoyer des petits messages et peu peut vous répondre on se servira de cette section là tout à l'heure pour la consulter et pour la avoir les questions de l'audience alors n'hésitez pas n'hésitez pas à questionner autant sur le repreneuriat sur le CETEC sur femme et sort et évidemment sur le témoignage de nos de nos de nos collègues qui vont se présenter donc tout à l'heure Guylaine et Vicky avant d'aller un petit peu plus en détail sur qui sont ces invités permettez moi de vous préciser quelques termes donc le repreneuriat qu'est ce que le repreneuriat donc ça désigne le rachat d'une entreprise par une ou plusieurs personnes c'est le terme consacré il ya encore quelques temps on parlait beaucoup plus du transfert d'entreprise mais le CETEC de par son mandat du ministère d'économie assume son rôle de leader sur le repreneuriat et on a à coeur de le mettre de l'avant autre terme aussi qu'on entendait plus sous l'angle de la relève le terme repreneur donc c'est un individu ou un groupe d'individus qui entame un processus de rachat d'entreprise un autre terme qui dévoie château il dérange un petit peu plus les personnes concernées le terme cédant donc en fait c'est un ou une chef d'entreprise qui entame donc de son côté le processus de vente de son entreprise et enfin une PME pérenne donc cette entreprise qui arrive à rebondir au fur et à mesure du temps donc plus précisément qui garde son identité basée sur des valeurs sur des principes tout au long de son évolution donc PME pérenne une expression qu'on entend peu de temps en temps fait partie peut-être plus de la littérature mais c'est le principe fondamental de l'action du CETEC c'est de travailler pour la pérennité des entreprises et c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure au travers des témoignages alors je suis accompagné de trois charmantes femmes extrêmement brillantes et fascinantes vous les avez à l'écran j'ai ma collègue Séverine Labelle qui est de son côté elle aussi présidente directrice générale de Femmes et sorts si tant est que j'ai besoin de la présenter qui va m'aider à animer cette présentation j'ai Guylaine Vézina donc une une entrepreneur fascinante de la belle région du Saguenay le royaume pour certains évidemment et surtout propriétaire des boutiques twist et enfin on va être accompagné d'une autre entrepreneur entrepreneur associé chez mallet Vicky Pronovo donc qui va pouvoir jouer ce rôle d'experte au travers de la présentation de ce matin alors voilà un petit peu ce qui ce qui nous attend je vais commencer tout d'abord pour lancer un petit peu le débat mettre le cadre avant d'aller aux témoignages de Guylaine discuter avec Séverine un petit peu de l'état de la situation du repreneuriat le contexte si tant est qu'il est besoin de préciser qu'on est en pleine pandémie mais en fait quels sont les impacts sur les entreprises rapidement de ce que je dirais de mon côté avant de passer la parole à Séverine c'est que il faut retenir de plusieurs études qui ont été faites mais il y a une étude qu'on a sorti en 2019 qui se basait sur des statistiques de 2017 on parlait de 7000 entreprises qui devaient qui avaient l'intention de de passer en transfert d'entreprises et finalement aujourd'hui une étude de toujours de statistiques Canada en août septembre dernier on parlait de 15000 donc ça a plus que doublé alors évidemment c'est l'impact de la pandémie ça va de soi ce qu'il faut retenir de ce de cette évolution qui est peut-être pas si surprenante c'est évidemment le fait que sur ces 15000 là on il faut retenir qu'elle a plus de 66% c'est du de l'ordre du transfert externe donc ça veut dire que le propriétaire dirigeant ou la propriétaire dirigeante n'a pas nécessairement identifié sa relève et elle doit se tourner vers une reprenneur ou une repreneur extérieure à l'entreprise et à la famille autre point à retenir dans les statistiques et après je vous allez entendre celle de sévrine mais sur le vieillissement de la population une des choses qu'il faut retenir au Québec c'est que la pandémie donc amène des tendances sur le repreneuriat qui s'accentue est ce que ce sera plus la volonté de transférer ou de fermer bon évidemment certaines cotées canadiennes des entreprises indépendantes la fcei on parle de 7 à 21% des entreprises qui pourraient fermer bon alors on sait il ya certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres l'impact est majeur mais quand même ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut toujours faire une corrélation aussi avec le vieillissement de la population surtout la population des propriétaires dirigeants est ce qu'il faut retenir au Québec on est peut-être encore un peu plus touché que le canada ce qui explique sûrement l'évolution entre 2017 et 2020 pas juste autour de la pandémie c'est une des éléments qu'il faut retenir c'est le vieillissement dans le reste du canada où le 32% des propriétaires dirigeants se situe entre 55 et 79 ans mais dans l'est du du Québec on est plus proche de 40% de ce groupe d'âge 55 79 donc si on prend le bassin orange c'est 39% de la population quand la côte nord c'est 37 donc là aussi il n'y a pas de hasard on est rendu à un certain âge on est rendu à l'étape de passer le flambeau et l'impact actuellement de la pandémie va peut-être toucher peut-être encore plus l'est du Québec alors on pourrait regarder aussi les aspects sectoriels comme je disais mais c'est ça les chiffres qui ressortent de plus en plus si je veux être dramatique que je vous dirais qu'en prenant certaines données de la fédération canadienne des entreprises indépendantes on parle de 58 mille entreprises qui pourraient disparaître et même plus presque un million d'emplois mais évidemment tant qu'on sera pas passé au travers c'est des intentions c'est des tendances alors espérons que ces chiffres ne seront pas aussi dramatiques et puisque ça laisse entendre je crois tout simplement ce sera ma dernière ligne c'est que quand on sait que c'est près de 66% des propriétaires dirigeants qui doivent se tourner vers l'externe ça veut dire qu'il faut sortir de sa de son milieu de son écosystème traditionnel local ou régional il faut être capable de s'ouvrir c'est là où fame et sort c'est là où c'était qu'on joue un rôle pour vous aider à rayonner parce qu'on est implanté dans toutes les régions du Québec pour vous aider à trouver des opportunités à travers tout le Québec par le propre notre propre réseau notre nos propres équipes le c'était qu'on a sur notre site web un outil qui s'appelle l'index et on présente toutes ces opportunités à travers le Québec donc c'est autant de chances de trouver des repreneurs à l'extérieur de votre région traditionnelle je pense que c'est ça le message c'est qu'il faut mieux communiquer certes il faut planifier son transfert mais mieux communiquer son intention de transférer alors voilà le le cadre que je voulais vous donner pour commencer puis je me tourne tout de suite vers sévrène j'espère que ça va bien sévrène prête pour affronter là ils sont un peu plus de 300 visiblement en ligne tous nos auditeurs donc du côté de fame et sort comment ça se vit le repreneuriat quand qu'est ce que tu as vu comme évolution oui bien écoute tout d'abord bonjour Vincent merci pour l'invitation vraiment intéressant de t'entendre puis on se permet de se soyer parce que le CETEC qui est fame et sort on est des très proches collaborateurs Vincent et moi on se connaît très bien aussi on se suit de près on s'aide beaucoup donc écoute je suis pas étonnée de voir les statistiques que tu as présenté Vincent je te dirais que la tendance est un peu la même est un peu similaire chez fame et sort comme tu le sais fame et sort on finance des projets d'entreprise autant des projets de démarrage d'entreprise des projets de croissance que des projets d'acquisition toujours donc des avec un objectif de financer des entreprises à propriétés féminines qui sont détenus au moins à 25% par des femmes dans les dernières années le proportion des montants qu'on investit chaque année pour des projets d'acquisition d'entreprises tourne autour de 20% en fait on a débuté à 10% ça l'a augmenté à 20% et là dans la dernière année on a fait un bond important 40% des montants qu'on a investi dans la dernière année sont allés pour des projets d'acquisition d'entreprise évidemment ce pourcentage là est certainement ponctuel je m'attends pas à ce que ça se répète dans les prochaines années je pense que c'est très en lien avec la pandémie ça peut s'expliquer notamment par le fait que pendant la pandémie beaucoup de projets de démarrage d'entreprise qui ont été mis sur pause les futurs entrepreneurs attendent un peu de voir comment la pandémie va se résorber avant de se lancer en affaires les gens usent d'un peu plus de prudence parce que l'économie tourne un peu au ralenti même chose pour les projets de croissance d'entreprises qui ont beaucoup été ralentis par par la pandémie donc avec la fermeture des frontières la plus grande difficulté d'aller chercher des fournisseurs donc il ya eu des problèmes dans l'approvisionnement il ya eu aussi des enjeux au niveau de l'accès à la main-d'oeuvre donc tout ça a fait en sorte que les projets de croissance sont aussi ralentis du côté de l'acquisition c'est un peu l'inverse qui est arrivé donc la pandémie je pense a amené un lot d'opportunités pour les acquéreurs potentiels on le voit à travers des statistiques donc le nombre d'entreprises à vendre ou avec l'intention d'être vendues a augmenté et je pense que du côté des femmes entrepreneurs il ya cette cette volonté là de d'aller peut-être justement profiter ou bénéficier de ces opportunités là pour passer à l'action le ralentissement économique peut être aussi une bonne période pour décider d'acheter une entreprise dans un moment plus d'accalmie où on peut mettre à plat les chiffres bien évalué le projet puis reprendre dans une période un peu plus lente je parlais de l'intérêt des femmes entrepreneurs à devenir actionnaires ou à reprendre les entreprises elle est vraiment existante vincent on a fait une une étude il ya à peine deux ans du côté de femmes et c'est ça pour pour voir l'intérêt des femmes à un se lancer en affaires et deux à devenir actionnaires ou acheter une entreprise c'est environ 30% des femmes actives celles qui sont sur le marché du travail présentement qui ont le désir un jour de se lancer en affaires mais quand on leur demande si elles auraient l'intérêt à acheter des parts dans l'entreprise où elles travaillent cet cet intérêt là grimpe à 51% donc c'est une augmentation de 60% il ya là un potentiel énorme du côté des femmes pour devenir des repreneurs et puisque tu soulèves là c'est vrai c'est qu'en fait tout à l'heure je présentais le repreneuriat vers l'externe donc trouver un acheteur externe à la famille mais externe aussi à l'entreprise mais effectivement des fois la réponse est au sein même de notre entreprise il faut le considérer et là ce que tu nous présentes c'est l'option femme l'option qui peut peut-être être négligé ou qui n'est pas encore trop dans les morts ça on parle nous cet acte de la culture repreneuriale il ya des choses à travailler on a il ya des mots à utiliser mais il ya au niveau de la culture des affaires des choses à modifier ou apporter et donc de considérer nos collègues de travail ou ces femmes avec lesquelles on travaille depuis longtemps qui peuvent être les potentiels repreneurs donc et de savoir qu'elle lève encore plus la main à 51% c'est un excellent indicateur elles ont cet intérêt là mais ils vont pas nécessairement lever la main haut et fort donc il faut pas hésiter quand on est propriétaire d'entreprises d'aller sonder l'intérêt de ses employés notamment de ses employés féminines très bien écoute merci séverine de mettre la table sur ce sujet qui nous fascine toi et moi dans notre quotidien puis oui on se tutoie parce que c'est ça on moi je suis plus vieux que toi évidemment je te connais depuis bien longtemps et c'est un vrai plaisir de collaborer avec toi et toute ton équipe sur l'ensemble du terrain et grâce à notre collaboration ce matin on va pouvoir mettre en avant une femme entrepreneur exceptionnel que j'ai adoré là dans les petites préparations que nous avons eu c'est elle qui a toute la pression de la présentation c'est bien clair c'est tout son témoignage qui qui va qui va faire la différence sur le taux de satisfaction aujourd'hui non je blague mais voilà guillemme vient d'allumer sa caméra guillemme vésina donc propriétaire des boutiques twist au saguenay guillemme une histoire qu'on a hâte d'entendre mais juste avant de vous entendre vous présenter brièvement qui vous êtes je pense que sur christelle sur le chat ou le Q&A là est en train de mettre l'information sur votre facebook votre page facebook là pour les gens qui veulent savoir un petit peu plus sur votre boutique mais d'abord qui êtes vous qu'il aide je vous laisse la parole alors bonjour à tous suis extrêmement fier de faire partie de cette activité là aujourd'hui et d'ailleurs qu'on m'ait choisi pour pouvoir témoigner dans ce webinaire là je me sens très 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 honoré en tant que femme mais aussi en tant qu'entrepreneur parce qu'il y en a plein d'autres qui font des choses exceptionnelles et beaucoup plus que moi mais là moi j'y suis aujourd'hui alors je suis très contente d'être parmi vous juste un petit résumé rapide de mon bagage de par où je suis passé et d'où je suis venu je suis en affaires depuis l'âge de 22 ans ça a passé par un démarrage alors le tout début c'est un démarrage d'entreprise qui a été pendant 21 ans belle histoire beau belle entreprise que j'ai beaucoup 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 appris j'ai ensuite fait le bon dans une autre entreprise pour acheter autre chose donc j'ai toujours été dans le domaine de la santé c'était dans le domaine de la santé la première entreprise en démarrage j'étais dans la distribution médicale en gros et en détail et quand je suis j'ai quitté après 21 ans j'ai acquis une autre entreprise dans le médical et c'était une clinique médicale privée j'ai été propriétaire actionnaire de cette entreprise là pendant cinq ans et moi je suis du type que quand j'ai plus de fun d'envie ben je quitte et j'en avais plus alors j'ai vendu j'étais actionnaire à 50 % d'entreprise et j'ai vendu en 2013 en janvier 2013 j'ai pris une petite pause de un an et demi mais pendant cette pause là l'entrepreneur c'est normal c'est normal vous aviez plusieurs millions à utiliser fallait bien profiter c'est normal qu'on a travaillé fort j'ai pris une petite pause et puis mais mon coeur d'entrepreneur et ma passion d'être en affaires a pris le dessus puis oui je me suis reposé j'en ai profité mais j'ai analysé quand même des entreprises à acheter mais ça n'a pas fonctionné donc je suis retourné sur le marché du travail comme salarié comme directrice générale d'un organisme qui s'appelle zone Talbot au Saguenay qui chapeaute 500 entreprises commerciales sur un territoire bien donné de ville de Saguenay alors c'était vraiment un organisme de développement commercial où il y avait énormément de rayonnement à faire du du développement commercial mais aussi de l'urbanisme c'était c'est un mélange de tout ça alors il y a 500 entreprises qui étaient membres de cet organisme c'était aussi une très belle très belle tranche de vie qui a duré trois années mais encore là l'entrepreneur en moi a vite rebondi et j'ai quitté l'organisation parce qu'encore là j'avais plus de fun et je suis j'ai quitté sans filet en dessous j'avais plus de fun j'avais pas de job et j'ai dit non il faut que je m'en aille parce que là je m'amuse plus il faut que je m'amuse dans la vie il faut que je sois passionné et j'ai quitté j'ai été deux ans et demi sans travailler j'ai encore profité de la vie beaucoup mais encore là l'entrepreneur en moi était toujours tellement présent que j'ai dit je peux pas épeler le mot retraite je sais même pas comment c'est quelle lettre mettre dans l'ordre c'est même pas dans votre dictionnaire ça n'existe pas voilà c'est ça et j'ai dit il faut absolument que j'achète quelque chose et je m'étais je m'étais vraiment vraiment je savais vraiment qu'est-ce que je voulais et je savais ce que je ne voulais plus également et j'ai dit lorsque cette opportunité là va se présenter je vais embarquer les deux pieds dedans et c'est juste que quand c'est arrivé en pleine pandémie cette réflexion là voilà non ben dans les deux ans et demi j'ai deux ans et demi j'ai quand même oui j'ai profité de la vie mais j'ai aussi analysé d'autres entreprises à acheter et ça n'a pas fonctionné j'en ai analysé deux autres et ça n'a pas fonctionné mais je m'étais dit bon faut que je resserre mes critères j'ai resserré mes critères le centre de transfert d'entreprise m'a contacté pour remettre ma fiche de repreneur à jour et lorsque ça c'est arrivé la conseillère de mon de ma région m'a contacté et deux autres personnes m'ont contacté en même temps dont mon comptable et le conjoint de la personne que j'ai acheté en même temps alors là je me suis dit si les as sont pas en lignée c'est rien c'est à moi cette entreprise là c'est exactement ce que je veux c'est exactement ce que je recherche j'ai plongé les deux pieds dedans mais là mais nous y sommes mais donc la fibre entrepreneuriale est en vous pas de retraite dans votre dictionnaire mais quand vous prenez votre décision on est quoi en septembre octobre 2020 c'est ça j'ai été approché en décembre novembre 2020 j'ai fait la rencontre du propriétaire du propriétaire de la propriétaire des entreprises en décembre les discussions ont été bon train sauf que là la pandémie est arrivée et là ça nous a donné ça a bloqué les accès aux professionnels alors les comptables les avocats et tous les professionnels qui entourent une transaction comme celle-là alors là on a perdu un gros deux mois de travail pour avancer le dossier ce qui fait en sorte que là les discussions ont repris comme en mai juin tout s'est concrétisé en nous puis j'ai j'ai tombé propriétaire le 1er octobre 2020 voilà donc la pandémie la crise sanitaire le confinement ça n'a pas vraiment eu d'impact sur votre projet vos démarches bon l'accès aux experts vous l'avez bien expliqué mais vous avez décidé de prendre ce risque alors que s'il ya bien un domaine qui est touché si je vous avais sorti un tableau de la fcei il ya l'hébergement puis le commerce de détail dans les deux trois secteurs les plus touchés au québec par là il n'y a rien qui vous a arrêté non comment comment on prend cette décision là malgré tout ça parce que dans les critères de mon entonnoir que j'avais fait et qui était très clair pour moi dans ma tête je me suis dit c'est mon dernier défi professionnel parce que j'ai 56 ans présentement je veux m'amuser je veux avoir du plaisir je vais avoir une belle équipe une petite équipe je veux une petite entreprise je veux pas quelque chose de trop gros je veux avoir de du potentiel de développement parce que j'ai des idées et je veux céder l'entreprise éventuellement à une relève qui serait à l'interne de préférence ce que twist pouvait me donner alors c'est pour ça que j'ai j'ai embarqué dans le projet parce que c'est ça répondait pas mal à tous mes critères je veux pas travailler 80 heures semaine je vais avoir une belle équipe justement qui va me permettre de pouvoir aller à mon rythme de développer à mon rythme avec cette équipe là qui plus tard sera ma relève et ils sont d'ailleurs tous au courant que c'est ce qui va se passer et parce que je les ai mis au courant d'entrée de jeu mais non je ne peux pas ça doit être de la musique qui a tes oreilles c'est ça oui c'est ça en fait elle planifie elle pense déjà ça relève elle est en pleine crise avec le commerce de détails mais vous avez quand même continué à avancer sachant qu'il pouvait y avoir quand même un ralentissement des affaires ça vous en il n'y a rien qui vous a freiné moi j'ai même envie de vous dire ok pourquoi avoir choisi la reprise d'entreprise parce qu'en fait vous aviez beaucoup d'expérience la fibre entrepreneuriale sûrement un petit peu d'argent mis de côté là j'imagine bien mais vous auriez pu aussi décider d'attendre que ça passe puis d'acheter peut-être un local mais partir votre entreprise non vous avez décidé d'en reprendre une donc de quand même de vous commettre fortement dans quelque chose déjà d'existant tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que twist c'est un modèle vraiment particulier de commerce de détails c'est un c'est une entreprise qui je vais vous résumer ça comme étant un salon des métiers d'art mais en plus petit au lieu d'être dans un grand arena ou une grande hôtel on a des boutiques qui sont quand même assez grandes mais de 2000 pieds carrés qui justement des produits et qui sont fabriqués majoritairement dans notre région et au Québec aux quatre coins du Québec mais dans l'ensemble du Canada parce que chez nous du Made in China ça rentre pas c'est tous des produits qui sont faits à la main qui sont faits aussi de matières recyclées qui sont faits avec écoresponsables biologiques zéro déchet nommé tout ça donc on a présentement une tendance pour ces produits là et d'ailleurs une menace qui est une pandémie se transforme en opportunité parce que l'entreprise dans le créneau où elle est c'est niché c'est pointu et on a une les consommateurs veulent acheter québécois ils veulent qu'on s'auto finance qu'on s'encourage un et l'autre on veut plus maintenant acheter en Chine acheter dans d'autres pays où bon vous savez l'exploitation des gens et des enfants les États-Unis et toutes ces problématiques là à l'extérieur les gens veulent sont conscientisés sont sensibilisés à s'auto aider s'auto financer ici donc faut s'aider entre nous et c'est c'était vraiment le moment de faire le saut parce que justement cette tendance là c'est pas juste une tendance c'est là pour rester définitivement c'est ça c'est aussi ce qu'on voit définitivement la pandémie a amené un nouveau regain où je dirais vraiment une sensibilité beaucoup plus grande par rapport à tous les enjeux climatiques toute la menace qui est devant nous et toute l'importance aussi de construire une économie ici qui est forte qui est résiliente on n'a jamais autant parler d'achat local d'approvisionnement local donc je suis tout à fait d'accord avec vous vous êtes vraiment dans les tendances mais Guylaine dis moi j'imagine que ça a pas été là rose à tous les jours de faire cette acquisition là vous avez nommé tantôt l'accès limité aux professionnels est-ce que vous avez rencontré d'autres défis au moment de faire l'acquisition de cette entreprise les défis c'est ils sont surtout sont surtout ressources humaines parce que bien financier quand tu achètes une entreprise quand tu achètes de quelqu'un d'autre d'abord c'est beaucoup plus facile parce que en achetant de quelqu'un d'autre bon on est on twist existe depuis 11 ans donc elle a une renommée elle a une notoriété elle a une équipe en place qui est là qui connaît bien la clientèle qui connaît bien le marché qui connaît bien les produits les artisans donc on part pas de zéro on part avec un chiffre d'affaires qui est là qui est bien implanté qui est une clientèle fidèle mais où il y a un beau potentiel de développement et croyez moi moi j'ai des idées pour ça puis il y en a du potentiel de développement juste être en veille constante pour avoir des nouveaux produits c'est ce que les clients veulent leur faire du wow leur séduire c'est ce qu'il faut mais faut pas juste les séduire en magasin faut les séduire en ligne et quand on les séduit en ligne il faut leur faire vivre la même expérience que s'ils seraient dans le magasin ça c'est un défi mais ça se fait ça se fait donc là aujourd'hui on vous retrouve plus facilement sur votre page facebook pour bien comprendre vos produits et puis vous êtes en train de refondre votre site web si je me souviens bien pour justement être encore mieux préparé pour les prochains défis commerciaux c'est bien ça ironiquement twist même si ça fait 11 ans que ça existe et j'étais en toute connaissance de cause lorsque je l'ai acheté n'avait pas de boutique en ligne et là c'est ce qu'on travaille on est en train de travailler avec une agence web pour refaire notre site internet mais aussi de l'amalgamer avec la boutique en ligne qui justement va donner cette expérience là aux clients avec différents produits on va vraiment pointer à l'intérieur de la boutique parce qu'on peut pas prendre l'ensemble de nos produits on a 150 artisans boutique c'est énorme comme produit on peut pas tout mettre mais il faut aussi respecter la capacité de production de nos de nos artisans puis pour venir revenir à vos difficultés madame sévrine la difficulté de la pandémie moi je savais très bien qu'à l'avoir une deuxième vague j'en étais convaincue avec ce que j'ai fait c'est que j'ai fait l'écureuil je me suis bourré pendant que j'ai été capable et Dieu merci le premier ministre nous a permis de faire notre mois de décembre ce qui est merveilleux et le mois de janvier étant un mois très très calme pour le commerce de détails bien ça a bien fait qu'on soit fermé parce que bon on n'a pas de frais fixes à surtout les employés à payer alors c'est un bien pour un mal oui ça ça s'est quand même très très bien passé mais là j'espère qu'il n'y en ait plus il y a un défi de la main d'oeuvre mais on a on a tellement une belle équipe c'est tellement agréable on vend du bonheur avec le coeur chez nous c'est pas compliqué les gens sont toujours positifs ils sont contents de venir nous voir ils sont heureux tout le temps alors nous quand on a ça comme que demander de plus d'ailleurs en parlant de belles de belles gangs de belles de beaux groupes employés vous avez nommé un peu plus tôt que vous aviez déjà en tête une relève pour votre votre entreprise est-ce que vous êtes capable de nous en dire un peu plus comment vous les avez identifié est-ce que vous leur en avez parlé oui d'abord une équipe c'est comme un jeu d'échecs donc il faut bien disposer la personne à la bonne case pour que justement on arrive à gagner la partie alors ce que j'ai fait c'est qu'avant de rentrer dans la bâtisse le 1er octobre j'ai rencontré chaque employé parce qu'on est neuf j'ai rencontré chaque employé un par un des rencontres qui duraient environ de une heure à deux heures leur parler ma vision leur parler de mes projets leur parler aussi de comment je voyais l'avenir et la relève alors tous et chacun ont su que j'allais pas être là pour 20 ans que j'allais pas être là pour très très longtemps et que j'allais j'allais préparer ma relève très bientôt et quand je dis très bientôt je vous dirais que d'ici cinq ans c'est ce que je fais je m'attarde à ça à temps à avec pas mal de temps et en fait là vous êtes un modèle là je en fait je devrais vous réutiliser régulièrement dans toutes les conférences parce que la grande difficulté en transfert d'entreprise c'est cette capacité du propriétaire dirigeant annoncer sa volonté de départ mais sa volonté aussi de structurer son départ de le planifier de l'organiser vous vous avez été quand même très tôt dans le processus pour le faire est-ce que la réaction est bonne la réaction est excellente puis d'envie quand on veut quelque chose pour provoquer si on n'en parle pas comment voulez-vous qu'il arrive quelque chose il peut pas rien n'arriver si on n'en parle pas alors là les premières personnes qui doivent être au courant pour justement diminuer une certaine pression et une incertitude et une crainte pour leur dire parce que sans ça si on leur dit pas que deux semaines avant quelqu'un arrive dans la boîte là que je leur dis j'ai vendu là comment vous pensez qu'ils vont réagir moi je pense que c'est un manque de respect faire ça faut pas faire ça moi c'est mon avis à moi c'est c'est sûr que je n'irai pas de cette façon là évidemment en même temps ce que vous présentez c'est c'est une évidence c'est ce qu'on lit un petit peu évidemment dans au niveau de partage des connaissances mais c'est sûr que bon quand on vit cette histoire là personnellement c'est jamais facile il ya beaucoup d'émotions par contre effectivement de sortir l'éléphant de la pièce assez rapidement puis de dire bien un jour je vais je vais transférer de le mettre de l'avant et de le communiquer c'est la meilleure formule pour éviter des départs d'employés des inquiétudes de la part des fournisseurs de la part des clients donc moi je vous lève mon chapeau Guylaine de prendre ça à bras le corps finalement pour pouvoir le présenter à l'ensemble des parties prenantes et déjà d'avoir en tête votre relève c'est vraiment merveilleux je vois le temps filé oui pardon vas-y Séverine non j'allais tout simplement ajouter puis effectivement le temps fil on va vouloir présenter la prochaine invitée mais juste avant je voulais mentionner ce qui est intéressant aussi d'identifier à l'avance la relève c'est d'être en mesure de travailler avec cette relève là de la préparer adéquatement pour que le transfert se passe de façon le plus smooth que possible merci beaucoup Guylaine pour le témoignage que vous nous avez fait d'ailleurs vous irez voir dans le chat il y a plein de beaux commentaires et je vois que des questions aussi je pense qu'on va essayer d'avoir du temps vers la fin pour pouvoir répondre à certaines de ces questions-là donc vous pouvez continuer ceux qui sont à notre écoute de nommer des commentaires et des questions dans le chat Vincent ça te va si je présente notre prochaine invitée je t'en prie vas-y effectivement donc Guylaine vous pouvez si vous voulez rester avec nous vous pouvez fermer la caméra mais n'allez pas trop loin puisqu'on vous ramène vers la fin pour la période de questions et puis moi j'ai le bonheur de vous présenter Vicky Pronovo qui est associée chez mallette j'aime bien dire entrepreneur également parce que quand on est associé on est aussi entrepreneur on est actionnaire d'une entreprise donc propriétaire en partie donc non seulement Vicky elle est donc associée chez mallette elle est experte au CETEC elle est également experte femme et sort dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ose ajouter après avoir demandé l'autorisation de le nommer mais qu'elle a aussi joué un rôle prépondérant dans le rachat de l'entreprise par Guylaine donc elle est bien au fait aussi de ce beau dossier là donc il y a beaucoup de synergie dans nos invités d'aujourd'hui donc merci d'être avec nous Vicky puis peut-être rapidement nous parler de vous et de ce que vous faites et des services que vous offrez chez mallette pour les cédants et les reprenants d'entreprise bien merci beaucoup Séverine merci pour la tribune merci d'être là ça me fait plaisir d'être présente parmi vous donc oui associé chez mallette donc j'ai une clientèle en certification et à financer mais surtout mon rôle chez mallette en tant qu'experte en évaluation d'entreprise c'est de travailler dans le volet financier donc accompagner des entrepreneurs soit dans l'achat d'une entreprise ou la vente donc déterminer leurs valeurs comment ils vont intégrer tout ça donc c'est vraiment mes principales fonctions à ce niveau là puis vous l'avez bien dit là comme Guylaine on les accompagne là à déterminer le prix de vente à des fois à monter des prévisions financières pour aller chercher le financement dans ces étapes là donc tout le suivi là d'une reprise d'entreprise passe là par le département des services conseils chez mallette vous avez vu un peu les statistiques qu'on a montré en début 25 mois début de webinaire puis aussi le témoignage de Guylaine c'est quoi votre lecture de la situation de l'acquisition d'entreprise en temps de pandémie bien on l'a vu on l'a vécu en deux volets là parmi tous les experts chez mallette là en mars 2020 quand le gouvernement annonçait qu'on devait tout fermer on a vu vraiment là un arrêt toutes les transactions qui étaient sur la voie d'être d'arriver ou pas ont pratiquement arrêté les gens voulaient mettre le pied sur pause puis c'est tout à fait normal parce que c'est du jamais vécu une quelque chose comme ça fait qu'on voulait voir qu'est ce qui allait se passer puis je vous dirais que depuis l'été retour de septembre là les gens sont prêts sont prêts acheter sont prêts à vendre leur entreprise on voit que ça bouge beaucoup plus il y a eu c'est sûr qu'il y a eu aussi de l'argent dans le système qui est arrivé par les aides financières tout ça fait que ça ça aide aussi mais les gens ont compris aussi ils se sont réinventés dans cette dans cette pandémie là en disant voici comment on peut réagir puis faire des sous autrement dans notre entreprise et que ça ça a donné un souffle fait que là on ça bouge beaucoup ces temps-ci là au niveau là transactionnel sur le marché et quand on entend le témoignage de Guylaine Vicky il y a beaucoup de repreneurs qui nous écoutent là qu'est ce qu'on peut leur donner comme conseil parce que tout le monde n'a pas l'expérience nécessairement de Guylaine ce qu'elle a vécu puis que la façon elle a pu étudier les choses puis vivre pleinement son son rêve de reprise d'entreprise mais qu'est ce qu'on peut leur donner comme conseil avec ce que vous êtes en train de dire d'opportunité comment ils doivent se préparer à vos côtés ou avec d'autres partenaires bien un c'est d'être accompagné on peut pas faire ça tout seul fait qu'il faut se faire accompagner soit les gens du CETEC par un professionnel mais c'est important pour se faire challenger nos idées ça c'est la première étape puis d'aussi circonscrire qu'est ce qu'on recherche puis Guylaine elle l'a dit tout à l'heure avant d'arriver à Twist puis elle cherchait elle cherchait puis un moment donné elle s'est dit je vais circonscrire je vais je vais déterminer qu'est ce que je veux parce que ça arrive souvent qu'il y a des gens qui m'appellent ah mais moi je cherche une entreprise puis ils sont employés présentement ingénieurs dans des grosses boîtes puis elle dit ah je cherche une grosse entreprise fabrication transformation tout ça mais ils ont pas de sous vraiment à investir puis c'est des prendre des fois des grosses bouchées tu sais fait qu'il faut voir il faut être réaliste aussi dans ce qu'on cherche comme entreprise puis peut-être commencer tranquillement pour monter par la suite d'ailleurs Guylaine avait elle l'a pas nommé tout à l'heure mais quand on lui a parlé la dernière fois tu sais il nous disait ce qui l'a beaucoup aidé dans dans sa transaction durant la pandémie c'est le fait qu'elle avait déjà été propriétaire de deux autres entreprises en passé donc elle arrivait face aux financiers avec déjà une espèce de track record et pour celles et ceux qui n'arrivent pas avec un track record qu'est ce que sont les les facteurs de succès à considérer là selon vous pour réussir cette acquisition là bien se préparer quand bien évaluer là la part qu'on va avoir dans l'entreprise c'est au niveau puis je voyais la question tout à l'heure là la valeur de l'entreprise en pandémie comment on valorise une entreprise faut pas se le cacher c'est plus une entreprise fait des profits dans le bas de la ligne plus elle se valorise fait que le jour où ce qui arrive une pandémie puis là les profits baissent bien faut voir faut se questionner sur l'opportunité de dire est-ce qu'il y a des autres opportunités est-ce qu'ils vont revenir ces ventes là et ces profils là où ce qu'il y a moyen de faire de l'argent autrement où ça va être permanent ce qui va avoir un gros impact sur l'entreprise puis on sait que personne a de boule de cristal présentement mais il faut essayer d'anticiper des façons de faire pour voir où est-ce qu'on s'en va fait qu'il faut être bien préparé quand on va chercher du financement aussi parce que le financier là ce qu'il cherche c'est l'entrepreneur est-ce que vous êtes entrepreneur vous là fait au niveau du management est ce que vous êtes solide est-ce que vous savez où est-ce que vous en allez fait que la préparation avant d'aller rencontrer son banquier est très 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 importante il faut connaître ses chiffres il faut avoir un bon plan de match à lui préparer il faut être solide puis ça ça va rassurer le banquier parce que si vous n'avez pas réponse à ces questions si vous n'êtes pas solide ça va être difficile pour lui parce que là il vous prête à l'entrepreneur il faut qu'il vous fasse confiance à ce pas mal fait puis puis quand on voit l'histoire de guilaine finalement dans le commerce de détail elle prend toute une chance parce que on le sait c'est un secteur en ce moment qui souffre mais elle a trouvé la niche le secteur elle a fait ses devoirs au delà de son expérience mais vous là dans ce que vous voyez vicky est-ce que est-ce qu'il ya des secteurs à ne pas aborder ou d'autres qu'il faut absolument bien surveiller parce que finalement commerce de détail on vient d'avoir une exception finalement peut-être ce matin une belle exception mais est-ce que vous recommandez dans les gens que vous accompagnez peut-être effectivement de cibler des commerces de détail ou d'autres secteurs qui seront peut-être plus tendance pour le futur avec ce virage de l'économie québécoise mais au delà du secteur faut faut prendre chaque entreprise une par une exemple je suis un restaurant les restaurants là c'est pas facile ces temps-ci puis il faut voir puis on sait pas ce qui s'en vient parce qu'est ce qu'après ça la distanciation va demeurer puis ma salle je vais avoir moins de place pour pour longtemps puis je vais faire moins de profits fait que ça a un impact mais je vous dirais autant l'entreprise qui va super bien parce qu'elle a des opportunités de covid est-ce qu'ils vont rester après la covid je me suis mis à faire des masques des 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 vêtements puis là j'ai un gros chiffre d'affaires le gouvernement présentement a acheté 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 peut-être même sans compter mais est-ce que cette opportunité là va rester dans le futur fait que même si l'entreprise paraît aller super bien faut comprendre bien le contexte puis voir est-ce qu'il va avoir une suite dans le futur à ça c'est au delà des secteurs c'est vraiment comme je vous dis comprendre la business comprendre les orientations futures puis où est-ce qu'on peut continuer à faire des ventes puis à faire des sous est-ce qu'on peut se permettre de poser la question peut-être qu'on peut inviter guilaine à revenir à l'écran je serais curieuse de vous entendre sur comment vous avez travaillé ensemble toutes les deux pour le projet d'acquisition de twist ça a été quoi votre collaboration le mandat que guilaine vous a donné comment ça s'est passé concrètement en fait moi mon comptable c'est un collègue de viki donc le mon comptable est dans la même voie que viki sont dans le même bureau c'est un comptable de schéma lettre et comme viki est spécialisée en évaluation entreprise ben la propriétaire de twist elle avait sa propre évaluation mais nous autres ça ne convenait pas alors on va en faire une autre alors viki est rentrée dans le dossier avec nous puis je dirais que pour pour les repreneurs ce que je veux dire aussi c'est que c'est extrêmement important de bien s'entourer c'est vraiment la clé c'est la clé pour faire fonctionner notre entreprise mais c'est la clé aussi pour réussir un bon transfert d'entreprise parce que moi je suis pas je suis pas comptable je suis pas avocat je suis pas une spécialiste dans 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 il y en a qui le sont qui achètent des entreprises ben super attendu par contre je sais que j'ai de l'intuition j'ai du flair puis que j'ai de l'expérience en arrière de moi puis je suis en mesure de bien gérer une entreprise parce que j'ai des réalisations mon actif je sais comment ça fonctionne mais j'ai besoin d'être bien entouré puis justement d'avoir quelqu'un comme viki dans un dossier comme comme le mien ça avait toute son importance parce que justement le commerce de détails ben c'est un domaine pointu dans lequel je comme vous dites monsieur le conne et sévrine que c'est difficile oui mais dans mon cas je trouve pas ça difficile je trouve que c'est magnifique parce qu'on est dans un domaine niché c'est pour ça que j'ai embarqué dans l'entreprise j'aurais probablement pas acheté des boutiques qui auraient par exemple offert des vêtements comme partout ailleurs non embarqué là-dedans bien qu'on était capable de dire à guilaine en ce moment-là on a challengé les chiffres de regarder parce que l'évaluation c'est beaucoup d'hypothèses aussi là fait qu'il faut juste être confiant de dire est-ce que je pense réaliser ce niveau de vente là ce niveau de profit là dans le futur puis ça tu sais ça l'indique à guilaine aussi ben voici la pression que j'ai pour rentabiliser tout ça puis conscientiser l'entrepreneur à ça également de dire on est d'accord c'est logique de faire un chiffre d'affaires dans le futur de ça à cette rentabilité là ben ça donne un guide pour l'aspect guilaine à part elle connaît ses chiffres elle sait où est-ce qu'elle s'en va maintenant puis la pression qu'elle a pour les réaliser oui effectivement on se rapproche de la période de question ouais c'est ça vas-y c'est vrai c'est ce que je vais te demander si tu avais un dernier point voilà en deux mots finalement si on devait répondre à la question du thème est-ce que oui ou non c'est une bonne période en pandémie pour acheter une entreprise vous diriez quoi avec qui et guilaine absolument parce que les les menaces se transforment en opportunités c'est comme ça qu'il faut le voir il y a toujours des côtés positifs là je vais vous donner un côté positif de mon achat c'est qu'actuellement à part de faire avant à manger de boire puis de faire du plein air ben on peut travailler donc ça donne bien je viens d'acheter une entreprise faut que je m'imprègne dans mon rôle donc je fais juste travailler c'est parfait oui puis il peut avoir des très belles occasions parce qu'il faut penser que on le disait on est dans ton des fois un contexte les cédants là des fois là ça c'est le coup dur le coup de bord qui peut arriver puis qui ont pas l'énergie pour dire ah j'embarque d'un nouveau projet puis là je fais un site web de rentabilité actionnel et tout ça fait que la relève qui va prendre ça va avoir cette énergie là pour embarquer puis acheter l'entreprise puis l'amener à bon bord là fait qu'il y a toujours des opportunités oui oui reprendre cette entreprendre puis effectivement il faut il faut l'engagement l'implication comme qu'on consente chez guilaine à 200% cette fibre entrepreneuriale est là mais je comprends effectivement que vicky votre engagement aussi à ses côtés a été essentiel pour l'aider à faire ses cet exercice de transfert donc bien planifier bien entouré bien cibler son entreprise bien se connaître parce que ce que j'entends aussi de guilaine c'est qu'elle se connaît bien c'est qui elle est est ce qu'elle voulait faire ou ne pas faire donc elle a bien fait ses devoirs de son côté donc en tout cas merci merci à toutes les deux toutes les trois évidemment avec séverine mais d'abord on va prendre quelques questions les gens peuvent nous poser des questions tant sur femmes et sort le ctec et évidemment sur qui auprès de guilaine et vicky n'hésitez pas je me tourne vers christelle s'il y a quelques questions christelle qui ont attiré ton attention des points qu'on n'aurait pas abordé oui on a reçu plusieurs questions donc la première serait pour guilaine donc est ce que le contexte de la pandémie a influencé votre négociation quant au prix aux termes et conditions de la vente oui c'est sûr que ça l'influence oui parce que évidemment comme dans les chiffres que moi j'ai analysé il y avait déjà eu un arrêt de l'entreprise pendant six semaines qui se trouvait du 15 mars au 4 mai et que j'appréhendais une deuxième fermeture donc ça s'analyse ça dans les chiffres ensuite il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas de boutique en ligne ça aussi ça venait diminuer la valeur de l'entreprise parce que quand j'ai commencé les négociations l'entreprise était beaucoup plus évaluée que je l'ai payé et d'ailleurs la deuxième évaluation qui est sortie qui fait justement ça fait surface cette histoire de pandémie là qu'il y a une fermeture des commerces de détails mais non seulement ça c'est qu'il n'y a pas de influence sur le prix et bien très bien très bonne question merci christelle est ce que tu en as une autre comme ça c'est on aborde d'autres sujets c'est vraiment bien mais j'en ai encore une autre pour une guillaine donc on aimerait savoir si son expérience en tant qu'entrepreneur a été essentielle pour ce pour rendre sur h sur achat d'entreprise réussie je dirais pas que ça a été essentiel mais comme j'avais déjà passé par là je savais dans quoi je m'embarquais donc je savais c'était quoi reprendre une entreprise de quelqu'un d'autre c'est sûr que j'ai 36 ans de bagages en arrière de moi ça aide énormément c'est ça je peux pas le cacher là moi là la pression là je l'ai beaucoup moins que quelqu'un qui a pas d'expérience ou peu d'expérience dans l'entrepreneuriat effectivement parce que je sais très bien vers qui me tourner lorsque j'ai une problématique x y ou z parce que j'ai aussi un réseau contact quand même important que j'ai forgé au fil du temps et qui qui m'aide d'avoir des personnes qui sont des professionnels un peu dans toutes sortes de domaines alors quand j'ai une problématique x ou y ou z je lève le fag à la personne en question et j'obtiens des services et ça puis tout ça faut que ça se fasse dans le respect c'est très important et dans la confiance si on sent que la personne qui veut vendre son entreprise essaye de vous magouiller faut que ça sente bon si ça sent pas bon là on n'embarque pas si ça sent le respect puis la confiance ça veut dire que les négociations vont bien aller et le transfert va très bien se faire et la suite va très bien se faire en même temps est ce que vous nous lancer comme message guillenne avec tout ce que vous venez de dire c'est que à 50 et quelques années là j'ai oublié quelques chiffres là mais il n'y a pas d'âge pour reprendre une entreprise on voit le démarrage d'entreprise autour de 25 ans grosso modo là les premiers puis la moyenne au ctec je pense dans la reprise entreprise c'est 37 38 ans si je me souviens bien vous vous avez un petit peu plus vous avez plus de 50 ans et vous avez repris et vous nous présentez ça comme un choix de vie avec l'expérience acquise qui fait que vous avez peut-être même encore plus de chances que les autres de réussir donc vous nous lancez un message d'avenir pour toute cette génération qui pourrait être un petit peu tannée ou quelque chose de genre en tout cas dans leur métier et de retourner vers les régions relancer les régions reprendre des belles entreprises vous nous lancez tout un message mais est-ce que vous en êtes consciente est-ce que vous arrivez à contaminer du monde autour de vous dans la belle région du Saguenay oui mais le but c'était pas ça le but c'est que moi je sois heureuse et que je sois bien que je m'épanouisse que je me réalise il y en a probablement beaucoup ils me le diront probablement pas on dirait complètement folle de se lancer en affaire en pandémie mais folle rêve ouais puis mon conjoint je vous dirais que lui il voit tout le monde alentour de lui que tout le monde sont sur le point de prendre leur retraite et moi je viens de recommencer mais que voulez-vous je suis comme ça je suis un peu folle dans la tête mais que voulez-vous je suis bien je suis heureuse j'ai du fun et j'ai un plaisir fou à amener cette entreprise-là à un autre niveau que je vais laisser à des gens qui sont de grande importance pour moi et que j'aime beaucoup avec qui je travaille j'espère que ce sera eux si c'est pas eux ben ils seront courants puis feront partie de du cheminement que ce sera peut-être une autre personne qui prendra je sais pas je connais pas l'avenir ça va dépendre de comment ça va aller mais j'aimerais bien que ce soit mon équipe qui rachète certaines personnes de mon équipe rachète l'entreprise c'est vraiment ce que je veux ce que je comprends je me retourne encore vers Christelle merci Guylaine pour cette belle réponse Christelle une autre question ou peut-être pour Vicky ou quelque chose je vais prendre je pense que ça va être une question pour Vicky donc on aimerait savoir ce qui est le plus important à savoir lorsqu'on reprend une entreprise à quoi faut faire à quoi faut-il faire attention est-ce que c'est la production la comptabilité c'est quoi les éléments auxquels il faut faire attention bien plusieurs éléments faut faire attention comme Guylaine j'aimais ça qu'elle dit tu sais ça va être une relation de confiance donc c'est sûr que quand la personne connaît le secteur d'activité elle s'y connaît ce lance là c'est encore un plus parce que sinon au départ beaucoup des employés qui sont là tu sais si je fais je fabrique un produit bien puis je connais pas le processus de fabrication mais c'est important de se l'approprier mais toutes les sphères vont être importantes faut bien connaître aussi les finances ou bien s'entourer quelqu'un qui connaît les finances pour vous guider là dans le processus là pour les suivre aux chiffres pour la performance également faut comprendre dans un processus est-ce que c'est qui les dépendances donc la clientèle est ce qu'elle va se transférer facilement quand on parle de commerce au détail ça va bien parce que des fois on connaît pas les propriétaires pour acheter dans une boutique mais d'autres fois le volume de ventes peut dépendre du propriétaire cédant donc à ce moment là faut voir comment le transfert va se faire puis ça arrive souvent qu'on va voir le cédeur qui va rester pour une période de transition après la transaction pour aider à ce suivi là également ça c'est des choses qu'on voit donc ça peut être des fournisseurs importants fait bien comprendre c'est qui nos fournisseurs si je les perds c'est quoi l'impact dans l'entreprise on l'a vu ça en contexte de pandémie quand les fournisseurs sont plus capables de produire ou de fournir les produits ben je suis en je peux être en rupture là à ce moment là j'aime j'ai une question peut-être ah oui peut-être que j'avais quelque chose à rajouter pour la clé du succès de la reprise en fait je vous amène ailleurs parce que je vous écoute parler puis à la fois Guylaine et Vicky puis la question que je me pose c'est en contexte de pandémie de façon générale la reprise d'entreprise est-ce qu'elle se passe de la même façon dans une région comme au Saguenay versus dans les grands centres est-ce que pour des repreneurs qui nous écoutent et qui peuvent venir des quatre coins du Québec est-ce qu'il y a des éléments à prendre en considération en lien avec ce qui se passe dans une région comme le Saguenay par exemple où vous êtes versus les grands centres est-ce que vous voyez des différences ou pas du tout puis Vincent tu haches la tête donc peut-être que tu aies des données à cet effet là je vais je vais oui c'est une excellente question je m'attendais un petit peu à ça effectivement au début de la pandémie que ça allait être difficile écoute au cours de la dernière année le CETEC a constaté près de 100-150 transferts je n'ai pas le chiffre exact devant moi là mais c'est de cet ordre là donc c'est sûr que quand je regarde c'est à peu près toutes les régions quand je regarde ce qui s'est passé tout s'est fait à distance les échanges de documents les signatures de confidentialité l'intervention des experts quand ils ont pu sur documents numériques aider à la démarche et que ce soit urbain ou rural en fait c'est la connexion internet c'est la capacité des gens à être agiles dans cette nouvelle situation et les affaires ont continué ça a ralenti ça a changé comme l'a bien expliqué Vicky il y a eu des périodes et veuille en avoir d'autres malheureusement parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va mais de façon assez surprenante ça continue c'est pas la notion d'être en région c'est plus le réseau moi je pense que ce que présentait Guylaine c'est le réseau des acteurs comment ils sont bien connectés pour pouvoir avoir le bon support faire la démarche malgré le fait qu'on ne peut pas se déplacer comme autrefois mais je dis autrefois comme si ça faisait des siècles enfin ça fait presque un an dans une autre vie mais je sais pas Vicky ou Guylaine si ça vous interpelle là est-ce que c'est différent les régions les autres régions urbaines juste préciser aussi tu sais l'essence de ma question vient beaucoup du fait que on va se le dire la région métropolitaine de Montréal a été beaucoup plus touchée par la pandémie en termes de nombre de fermeture alors qu'il y a des régions qui ont pu continuer à être en marche peut-être un peu plus que dans les grands centres c'est aussi en lien avec ma question je vous laisse peut-être commenter c'est peut-être c'est sûr que tu sais peut-être que tu sais on n'a pas les statistiques peut-être qu'on a moins de commerces au détail qui se sont transférés à Montréal qu'en région parce que comme on dit là les fermetures ont été peut-être plus longues par rapport à ça mais je dirais que la transaction se fait différemment puis Guylaine elle a dit tout à l'heure bien tu sais des fois c'est dans la négociation du prix on est capable de baisser le prix si on n'est pas capable de baisser le prix on peut faire des clauses d'ajustement de prix pour dire ah bien là si j'atteins pas ces objectifs-là dans quelques années on va garder un montant en suspens pour le payer plus tard parce qu'il y a un risque tout va se faire différemment dans la négociation à ce moment-là mais les transactions sont encore présentes très bien Guylaine voulait rajouter une chose ça n'a pas changé le fait de négocier en temps de pandémie je veux dire en fait ce qui change c'est de respecter les règles sanitaires quand on rencontre nos professionnels puis la personne avec qui on transige la personne avec qui on agite par ça les rencontres on a commencé à avoir des rencontres en juin ça s'est fait en personne dans le règle du sanitaire alors non moi je la terre n'arrête pas de tourner parce qu'on est en pandémie oublions ça oui effectivement c'est plus difficile pour certains secteurs oui les rencontres et les rassemblements et tout ça effectivement mais je veux dire il y a quand même beaucoup de choses qui se font puis d'acheter une entreprise en temps d'incertitude comme nous sommes est encore possible oui c'est possible la preuve en est écoutez on arrive au terme de notre petite heure elle est passée extrêmement vite j'aurais fait parler Guylaine pendant des heures je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont rentrées on vient de m'envoyer un petit message je ne les ai pas regardées alors je tiens à rassurer les participants on va revenir vers les questions auxquelles on n'a pas répondu en demandant à Guylaine peut-être ou à Vicky quelques réponses et on vous reviendra peut-être dans une semaine ou deux au travers d'un blog avec nos collègues de Femmesor pour vous revenir sur un complément de ce qu'on vous a présenté ce matin je tiens à vous remercier Guylaine quel message d'espoir vous nous lancez c'est fantastique Vicky écoutez votre expertise est indiscutable on l'a bien senti ça a été un plaisir de vous entendre on sait pourquoi vous êtes expert auprès de Femmesor comme du CETEC merci encore pour tout et puis Séverine je pense que c'est une de nos premières de co-animation il fallait le faire on était rendu là dans notre vie respective après on invitera monsieur et madame Obama ensemble il nous reste plus que ça à faire Séverine merci beaucoup Séverine pour tout c'était vraiment très agréable je tiens à remercier l'ensemble des participants et évidemment je retiens de ce qu'on a dit si je peux mettre une dernière ligne puis Séverine si tu veux y aller de ton avis n'hésite pas mais moi je pense qu'on s'en va vers une décennie du repreneur des opportunités, la vague de vieillissement de la population la pandémie, il va y avoir beaucoup d'opportunités j'espère que ceux qui vont l'annoncer vont l'annoncer de la bonne façon pour pas que ce soit une négociation trop à la baisse trop difficile, trop douloureuse mais quelque chose qui sera comme une sorte de rebond pour ceux qui partent avoir une belle retraite et ceux qui commencent comme l'a dit Vicky avec des nouvelles technologies pour emmener les entreprises à une nouvelle étape je crois que la prochaine décennie est repreneuriale j'en suis presque convaincu et ce que j'ai entendu aujourd'hui est un message d'espoir c'est un petit peu ma petite note personnelle Séverine, je te laisse le mot de la fin honneur aux dames Merci, merci Vincent en fait j'ajouterais tout simplement qu'à titre d'investisseur femme et soeur, comme je l'ai nommé on finance les entreprises c'est sûr et certain que les projets d'acquisition souvent ont peut-être plus de facilité à aller chercher du financement autant chez les banques que chez des organismes de financement comme les nôtres parce que le projet arrive déjà avec une feuille de route puis des états financiers c'est plus facile d'avoir des prévisions financières qui sont justes alors oui, moi je crois aussi beaucoup à cette décennie du reprenariat je l'encourage aussi parce qu'on a plein de belles entreprises qui existent au Québec qui peuvent aller à un autre niveau avec un nouveau souffle avec des nouvelles personnes qui prennent la charge de cette entreprise-là merci beaucoup Vincent pour l'organisation merci à ton équipe aussi qui a organisé ça demain et demain et merci à nos deux invités Guylaine et Vicky vous avez été formidables super inspirantes vraiment c'est un plaisir d'échanger avec vous alors voilà bonne journée merci Séverine merci à tous alors bonne fin de journée merci à Christelle et à Mélanie pour le support effectivement et puis on reviendra avec ces petites questions dans une prochaine étape bon déjeuner ou bon souper comme vous voulez à tous et merci encore au plaisir au revoir merci au revoir au revoir